Une des choses que nous connaissons le mieux, dont nous avons le plus conscience, est que pour progresser dans la vie spirituelle, il faut se détacher. Se détacher de soi, se détacher du monde, se détacher de tout. Cette chose est bien connue des chrétiens, mais au-delà aussi de l'Église. C'est même peut-être une des objections qu'on entend le plus spontanément. Elle consiste à dire, vous, les chrétiens, vous n'aimez pas la vie, vous n'aimez pas le monde. Votre religion consiste à renier ce que nous sommes en train de vivre dans l'espérance d'une vie future et hypothétique. Vous misez sur un avenir qui n'existe sans doute pas, alors qu'il y a tant de choses à faire magnifiques et intéressantes ici-bas. Reconnaissons-le, cette objection nous touche peu ou prou. Parmi les raisons de nos difficultés au détachement, il y a cette réalité qu'on se sent bien comme on est. Nous nous sommes installés, ici-bas, il y a beaucoup de limites et de défauts, mais en gros, on n'y est pas si mal. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Le cœur du détachement que nous demande l'Évangile est très loin d'une opposition entre l'au-delà et l'ici-bas, entre le maintenant et le peut-être plus tard, entre les joies de ce monde et la béatitude éternelle. Si nous nous détachons de ce monde pour ne nous attacher qu'à Dieu, car notre vie éternelle, ce n'est pas une époque future, ne l'oublions pas, c'est le cœur de Dieu qui est disponible dès maintenant. Il est possible, dès ici-bas, de vivre une vie paradisiaque. La seule chose qui nous manquera toujours ici-bas, c'est la pure vision. Nous serons dans le régime de la foi, c'est entendu. Mais le sacrement de l'Eucharistie en témoigne. Dès ici-bas, Dieu nous donne tout. Donc déjà, ce n'est pas un futur hypothétique. Ensuite, si nous nous attachons à Dieu, en mettant de côté l'amour que nous lui portons, qui n'est pas une mince affaire dans cette histoire, évidemment, ce n'est pas par mépris de la création. La création est belle et bonne, c'est le livre de la Genèse qui nous le dit. La création est un cadeau que Dieu offre à l'homme pour vivre l'Alliance. Il ne s'agit pas de la mépriser. Simplement, nous nous appuyons sur cette évidence que pour voir les choses comme elles sont, le regard doit être éclairé par l'Esprit-Saint. On ne peut voir le monde tel qu'il est qu'une fois qu'on est enraciné pleinement en Dieu. La création n'a de sens qu'en rapport avec son Créateur que dans la mesure où elle nous révèle son Créateur. Elle n'a de sens que dans la mesure où nous l'accueillons tel que Dieu nous la donne pour notre destinée surnaturelle, pour notre bonheur éternel. L'amour du monde impose que l'amour de Dieu soit premier. Et pour bien vivre ici-bas, il faut apprendre à se détacher de tout ce qui ici-bas nous empêche de voir comme Dieu voit, de vivre de la vie de Dieu. La différence profonde, dans le fond, est celle d'un cœur comblé. Nous ne nous détachons pas tellement du monde en tant qu'il représenterait un danger pour nous. Nous nous détournons de l'illusion qui consiste à croire que quelque chose en ce bas-monde pourrait nous combler. Nous sommes faits pour Dieu. Il n'y a que Dieu qui puisse nous combler. Et ce n'est que dans la mesure où nous sommes comblés par l'amour de Dieu et dans l'amour de Dieu que les choses de ce monde prennent leur juste place et contribuent à notre bonheur. Il n'y a donc dans l'anciennement de l'Église aucun mépris pour le monde, mais le rappelle qu'un cœur partagé ne peut pas connaître la paix. Un cœur partagé est un cœur qui s'imagine pouvoir trouver ici-bas une plénitude que Dieu seul peut lui offrir, une paix qui n'est en réalité que le fruit de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.